Son smartphone intelligemment placé à portée de main pour le dégainer et immortaliser la photo de son petit déjeuner. Un geste que cette blogueuse franco-canadienne fait plusieurs fois par jour depuis 5 ans pour alimenter son blog Lily Brunette. Arrivé à Montréal en 2005, Aurélie a commencé à bloguer pour parler de son quotidien avec sa famille et ses amis outre-Atlantique. Elle était loin d'imaginer à ce moment-là qu'elle aurait 25 000 visiteurs par mois sur son blog quelques années plus tard. Elle est aujourd'hui devenue une référence bon plan dans la blogosphère montréalaise. Il n'y a vraiment pas que la mode qui m'intéresse. J'adore sortir, j'adore aller au restaurant, j'adore essayer de nouveaux endroits, de nouveaux types de nourriture. J'avais aussi envie de le partager et je me suis rendue compte qu'à travers mon Instagram, je communiquais plein d'autres choses que simplement la mode. Et les gens le réclamaient dans le fond. Beaucoup de gens me disaient, j'adore chaque fois que je vais au resto, je vais checker ton Instagram, je vais voir où tu es allée et je commande exactement la même chose. Justement l'autre jour, j'ai rencontré une actrice qui me disait, parfois je me levais le matin et je voyais que tu n'avais pas encore posté. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle n'a pas encore posté ? Ok, là ça me met encore plus de pression, tu vois. Quand les gens me le disent. Tout y passe. Partager ses bons plans est tout simplement un hobby pour cette jeune blogueuse et aussi une façon de s'intégrer à la vie québécoise. Pour moi c'est un hobby vraiment. Ça m'amuse de le faire. C'est comme si je faisais de la danse, tu vois. Je fais du blog. Je blogue, ça m'amuse. J'ai rencontré un tas de personnes aussi ici. Bloguer ici, ça m'a permis de mieux m'intégrer. De mieux m'intégrer au Québec parce que c'est une porte d'entrée vers d'autres choses, vers d'autres personnes que tu n'aurais pas rencontrées autrement. De découvrir vraiment les designers québécois. Puis moi je me suis vraiment complètement adaptée à ça, tu vois. C'est genre, je me suis vraiment taquée dans le mode québécois, dans le sens où j'ai envie d'acheter plus local, j'ai envie d'acheter des créateurs d'ici. Même si cette Française a adopté la vie à la québécoise, elle garde en tête quelques endroits qui lui font penser à son pays d'origine. Il y a la vieille Europe sur Saint-Laurent qui est, je ne sais pas si tu connais, qui est vraiment super sympa. Moi j'adore, tu trouves des thés que tu as seulement en France. Tu rentres là-dedans, tu ressors avec un paquet de choses que tu n'avais pas du tout prévu d'acheter. Mais tu te dis, ah mais mon Dieu, il y a ça, je veux l'acheter, je veux l'acheter. Le Figaro, je te disais, tu as vraiment bien choisi l'endroit, c'est un de mes endroits préférés à Montréal. C'est beau en fait, c'est le cadre qui est vraiment différent de ce qu'on peut trouver ailleurs dans la majorité des restaurants à Montréal. Au niveau des rues, je dirais plus le Vieux Montréal, parce que c'est beau, l'architecture est vraiment belle. Tu regardes en haut, tu regardes les balcons, tu regardes l'architecture un peu. Mais sinon ici, sur la rue Laurier, tu as plein de petits cafés. Le Café Les Entretiens, qui est super beau aussi. Avec le piano, j'adore, c'est vraiment agréable d'être là-bas aussi. Sur Saint-Denis, l'Express, avec, c'est ça, moi j'adore, c'est les carreaux. C'est le carrelage blanc et noir, typique cuisine un peu française, je sais. Comme toutes les blogueuses, Lily Brunette reste une madame tout le monde. Et c'est ce qui plaît aux lectrices. Célèbre, mais pas trop, et accessible à travers les commentaires sur les blogs et les réseaux sociaux. Aurélie ne gagne pas sa vie en bloguant, mais à travers son entreprise Made in Blog. Elle propose aux entreprises de faire connaître les produits aux potentiels clients grâce aux leaders d'opinion, c'est-à-dire des blogueurs actifs sur le web dans différents domaines d'activité.